L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Romain Charles, cet homme-là a plus que la tête dans les étoiles. Bonjour Romain Charles, vous êtes ingénieur à l'agence spatiale européenne, vous êtes allé sur Mars, en tout cas c'est tout comme, puisque vous avez passé 520 jours en confinement pour simuler un vol vers la planète rouge, vous avez vu le film de Ridley Scott, seul sur Mars. Est-ce que ça vous a fait rêver ou est-ce que ça vous a rappelé de mauvais souvenirs ? Est-ce que ça vous a donné des sueurs froides ? C'est beaucoup plus du côté du rêve, j'ai pu vraiment apprécier les images, la vue de Mars dans le film, ce que j'avais pu imaginer dans le livre, là je le voyais en grand écran en 3D et ça c'était vraiment génial. Mais est-ce que ça vous a rappelé quand même des souvenirs de ce que vous avez vécu ? Alors c'est assez difficile parce que le film, il y a tellement de choses qui se passent dans le livre que le film va assez vite, il y a beaucoup d'action, et ce qui avait pu me toucher dans le livre, c'était les moments justement un peu plus monotones et qui se rapprochaient de ma mission, où on sentait que le héros se battait, il faisait encore et encore les mêmes gestes pour pouvoir survivre, et ça c'était plus proche de mon expérience. Votre expérience c'est la mission 500, Mars 500, c'était en 2011, vous êtes resté enfermé 520 jours, je l'ai dit, dans un cylindre, on va dire, vous étiez 6. Racontez-nous à quoi ça ressemblait ? Vous aviez des contacts avec l'extérieur ? Alors ça ressemblait à un cylindre hermétiquement clos, je dirais le module le plus important, c'était le module de vie, qui avait à peu près la taille d'un bus, dans lequel on avait nos 6 chambres, une salle de contrôle, une cuisine, une salle de bain et une salle. Et pour simuler un voyage vers Mars, on part virtuellement trop loin de la Terre pour avoir des communications directes, donc on n'avait ni internet, ni radio, ni télé. On pouvait communiquer un petit peu, mais c'était au travers du centre de contrôle, donc il faut imaginer écrire des lettres comme au siècle dernier. Alors, on dit souvent l'enfer, c'est les autres, est-ce que c'était ça le principal problème ? La promiscuité ? Qu'est-ce qui vous a le plus pesé pendant cette période-là ? Alors, les autres, en fait, ça s'est très bien passé, c'était une surprise pour les psychologues qui nous suivaient. On n'a pas eu de conflit, on a eu quelques tensions qui étaient liées à des différences culturelles, mais pas de conflit. Ce qui nous a le plus pesé, je pense, c'est la nourriture. On en parlait énormément tous ensemble, de tous nos plats, de différents pays, c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne vous donnait pas à manger ? On nous donnait à manger, mais surtout sur la deuxième partie du voyage, on avait un menu qui était conseillé, qui était hebdomadaire. Donc tous les lundis, c'était la même chose, tous les mardis, la même chose. On avait un peu de variation, mais petit à petit, on la perdait. Par exemple, en dessert, on avait une barre chocolatée. C'est pas mal. C'est bien, mais on avait différents choix, sauf qu'on aimait tous un des choix. Et donc au bout de deux mois, il n'y avait plus de barre chocolatée qu'on aimait. Et là, ça crée des tensions ? Ça ne créait pas vraiment des tensions, parce qu'on était tous dans le même bateau. Mais perdre un peu de cette variété, ça pesait un peu. On avait un peu moins d'énergie, surtout pour les activités personnelles qu'on s'était prévues à côté. Et c'est ça qui était difficile. Est-ce que ça fait partie des leçons qui ont été tirées de cette expérience-là ? Je pense que la leçon avait déjà été apprise avant, en particulier pour les vols longue durée dans l'espace. Aujourd'hui, et déjà depuis quelques années, la nourriture bonus est quelque chose d'important pour les astronautes. La nourriture bonus, comme vous dites Romain Charles. Vous êtes aujourd'hui préparateur, on va dire, coach des astronautes au centre d'entraînement de Cologne. Vous préparez un Européen qui va partir de Baïkonour en décembre vers la Station Spatiale Internationale. Votre rôle, c'est quoi ? Mon rôle, c'est de faciliter la vie quotidienne des astronautes. Je ne sais pas trop comment le dire différemment. En fait, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est médical, tout ce qui est entraînement, c'est pas moi. Tout le reste, c'est moi. La nourriture, c'est vous. La nourriture bonus, en effet, c'est quelque chose qui est très important et dont je m'occupe. Mais qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous leur demandez leur menu préféré ? Vous leur faites des tupperwares pour emmener sur la Station Spatiale Internationale ? C'est pas moi qui fais les tupperwares, mais ça ressemble assez à ça. En fait, on essaye de mettre en relation un chef, un chef du pays d'origine de l'astronaute. Avec l'astronaute lui-même, pour qu'il discute, savoir qu'est-ce que l'astronaute aime, qu'est-ce que le chef veut lui proposer. Et ils se mettent ensemble. Et le chef a comme challenge de préparer de la nourriture qui soit bonne, que l'astronaute aime, et qui soit toujours bonne pendant deux ans, à température ambiante. Et ça, c'est une vraie performance. Et ça, c'est une performance. Vous travaillez également avec les familles, parce que c'est difficile, naturellement, quand on est là-haut, d'avoir des contacts directs avec les siens. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit aussi un peu dans le film, tout ce qui est communication, c'est très important. De mon côté, j'essaye d'aider les familles à avoir des communications régulières avec l'astronaute, en particulier des vidéoconférences. C'est quelque chose qui doit s'organiser, qui n'est pas forcément évident pour les familles. Donc, on essaie de faciliter ça. Il paraît que vous préparez quelques cadeaux qu'on envoie ensuite aux astronautes lorsqu'ils sont sur la Station Spatiale Internationale. C'est plutôt les familles qui préparent quelques cadeaux. Les familles ont souvent la possibilité d'envoyer des petites choses à l'astronaute. Donc, là aussi, il y a toute une organisation derrière, parce que ce n'est pas rien de mettre des objets dans un cargo qui va partir sur une fusée dans l'espace. Et donc, on accompagne les familles pour ce genre de choses. Est-ce que vous les enviez sincèrement, parfois ? Je dirais que, oui, d'une certaine façon, quand on voit les images qu'ils ramènent de l'espace, ça fait rêver. C'est quelque chose vraiment de magique de voir la Terre de si haut. Merci beaucoup, Romain Charles. Merci. Ça donne envie de manger un marceau.